et salut à tous moi c'est max et bienvenue sur la chaîne planète xbox ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo entrée de collection et oui la dernière date d'il ya plus d'un mois me semble-t-il c'était en février le mois de mars a été couvert je n'ai pas sorti la vidéo j'ai pas eu le temps tout simplement j'ai fait des rentrées on va en voir un maximum aujourd'hui on va voir déjà toutes les rentrées que j'ai fait pour le mois de mars vous allez voir il ya une partie xbox 360 il ya une partie xbox one il ya des pièces dont je suis vraiment content d'avoir fait l'acquisition allez on voit ça de suite on débite en nous on débute excusez moi par la sélection xbox 360 que j'ai fait rentrer ce mois-ci le premier c'est le jeu fire alors hop vous pouvez le voir juste ici donc fear first encountered as a recon c'est un fps horrifique qui est sorti le 17 10 2005 au niveau de l'histoire on incarne un membre de l'unité spéciale fear qui va devoir contenir un phénomène surnaturel donc à savoir que cette unité est spécialiste donc des phénomènes surnaturel c'est un jeu que je n'ai toujours pas fait il a l'air relativement bon alors je vous montre à peu près l'état donc il n'est pas dans un état exceptionnel exceptionnel mais moi je suis très très content de l'avoir rentré parce qu'à ce qui paraît c'est un très 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 bon jeu il est quand même noté 88 sur metacritic et je l'ai eu pour 10 euros sur vinted il est complet ce qui est plus important c'est que le cd soit dans un état impeccable le livret aussi sincèrement il n'y a aucune trace d'usure sur le livret moi ce qui me fait rire c'est avec la petite publicité de scarface à l'arrière voilà donc là on a encore une notice mais comme on avait sur les 360 une notice en bonne et du forme directement et ça ça fait plaisir à rentrer dans une collection donc je pense que malgré que le que l'emballage soit encore en très très bon état je vais changer je vais changer mais juste le le boîtier parce qu'effectivement il ya des petites alors je sais pas si on va le voir là mais il ya les petites le plastique fait des petites bosses et c'est pas grave du tout mais moi vous savez bien que j'aime bien les choses ultra clean donc je vais changer le boîtier je pense et après il finira en crystal box bien sûr vous en aurez un test sur la chaîne de toute façon voilà donc ça c'était la première rentrée rentrée du mois de mars ce fear et je suis plutôt content après avoir rentré fear 1 je voulais rentrer fear files donc c'est un dvd où il ya les deux dlc du premier jeu donc fear dessus le jeu l'avait trouvé sur vinted je l'ai acheté et le vendeur m'a fait faux bon au dernier moment donc il a annulé la vente j'ai pas pu le rentrer en tout cas j'ai continué sur la collection fear et j'ai pas pris le 2 non parce que j'ai eu une très très bonne affaire si vous voulez j'ai pris le coffret collector de fear 3 que vous pouvez voir juste ici alors fear 3 on est toujours dans un fps horrifique c'est la suite directe de fear 1 et de fear 2 on incarne toujours de point man donc le héros de fear donc le premier du monde non aussi on fait toujours partie de l'unité firme on a été capturé et enfermé dans un asile et cette fois ci paxton fait elle alors j'ai pris des notes mais je sais pas si je le prononce bien donc paxton fait elle nous permet de nous échapper la nouveauté sur ce jeu là c'est qu'on peut soit intégré de point man donc le héros d'origine et manier une multitude d'armes soit son collègue paxton et lui par contre il a des pouvoirs télékinésique un peu des choses comme ça le jeu je ne l'ai pas fait du tout encore donc il me tarde aussi de le faire et de le découvrir c'est un jeu qui est un peu moins bien noté il a été noté 75% sur metacritic celui-là je les payais un peu plus cher alors le coffret il est dans un état neuf c'est pour ça il était neuf vous pouvez le voir sur toutes les tranches tout est neuf et je les payais lui 33 euros donc on va essayer de le reculer un peu je vais vous sortir on va déballer le coffret ensemble je vais vous sortir la figurine la figurine d'alma me semble-t-il le coffret est très très chouette parce qu'on a dedans on a un steelbook et moi vous savez que j'adore les steelbooks et cela est juste magnifique regardez il est encore sous scellé voilà directement et il est encore sous blister voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais le déballer directement avec vous je fais un petit coup parce que j'avais pas prévu mais uniquement pour pour aller chercher quelque chose de tranchant que je puisse couper le blister mais voilà donc ça et le recto on voit le signe de warner bros game il est d'une couleur argentée c'est très très joli ça sur la tranche vous avez bien fier juste comme ça à l'endroit sera peut-être encore mieux voilà et le verso mais encore une fois la même affiche voilà donc je vais aller chercher de suite je vais faire une petite coupe je vais aller chercher de suite de quoi ouvrir ça et je vous reprends de suite allez nous revois petit instant asmr les amis petit instant asmr on enlève donc la protection et franchement on peut le voir moi il est juste magnifique sincèrement il est trop beau c'est un des plus beaux steelbooks que j'ai eu à rentrer je pense niveau des couleurs et tout ça c'est juste excellent alors après qu'est ce que nous avons à l'intérieur donc bien sûr l'intérieur est complètement neuf voilà donc j'ai sauté sur l'occasion de l'avoir le collector à 30 euros donc on a un seul cd dedans et bien sûr les codes de téléchargement donc ça doit être du contenu additionnel je vais vous montrer ça comme ça ce sera quand même beaucoup mieux donc les deux codes avec les codes au verso bon je vais pas vous les montrer ce que je les ai pas utilisé encore et je compte bien les utiliser et par contre la notice et c'est juste deux pages voilà donc là on n'a pas une notice complète sur xbox 360 à savoir mais bon donc on a quand même sur ce fear 3 collector un superbe steelbook je vous le remonte une dernière fois après on va passer au niveau de la statue franchement il est alors je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière mais il est super bon franchement ça donne vraiment vraiment super bien et au niveau de la statuette on va la sortir directement après je mangerai ça nickel une fois que j'aurai fini l'enregistrement de la vidéo bien sûr on a une petite figurine et là c'est assez assez ignoble c'est une femme enceinte donc c'est allemand je pense je je pense que c'est le monstre principal de fear 3 voilà et des outils nul à dame au niveau de la du poids effet son poids au niveau de 20 voilà au niveau de la taille ça fait la taille à peu près d'une main et l'avantage c'est que vous voyez il ya une petite un petit changement de couleur ici c'est que c'est phosphorescent donc la nuit ça brille voilà on voit je sais pas si vous allez pouvoir voir mais on voit comme un enfant qui est prêt à sortir c'est assez ignoble comme truc à petite petite info sur sur le jeu c'est john carpenter qui a bossé aussi sur les cinématiques du jeu alors john carpenter c'est un cinéaste hyper connu c'est lui qui a fait halloween c'est lui qui a fait christian c'est lui qui a fait new york 1997 et d'autres films comme the think et c'est bref des grands films d'aurore épouvante c'était le maître dans les années 80 john carpenter à noter si vous n'avez pas vu ce film que même christine et etc regardez les cd très très bons films allez on va finir avec fear 3 et on va passer au jeu suivant alors le jeu suivant c'est le jeu pour l'instant c'est un des jeux les plus chers que j'ai rentré sur xbox 360 jeu qui commence à être vraiment rare et très connu mais ça commence à être très difficile de l'avoir surtout de l'avoir dans un état quasi mint quasi neuf et je vous parle bien sûr de lollipop chainsaw alors celui là c'est un jeu d'aventure beat the mall on peut sortir le 15 juin 2012 on incarne juliette starling qui va devoir affronter les humains transformés en zombies à cause d'un mystérieux gaz venu de l'espace alors il n'est pas très très bien noté malgré que le jeu soit très recherché alors je le sors de la crystal box pour vous montrer exactement l'état du jeu il est noté sur 70% sur metacritic mais c'est un jeu qui est iconique il deviendra à mon avis très rare et cher je les billets 42 euros 50 sur vintage dans un état mint donc neuf voilà vous pouvez le voir il n'y a aucune déformation au niveau du boîtier le jeu est dans un état superbe sincèrement donc c'est pour ça il est directement passé sur crystal box même sur le sur le côté on a encore le cd xbox mon cas était ouvert un il a été ouvert mais mais voilà et l'intérieur dans un état nickel j'ai regardé la notice est dans un état superbe le jeu c'est pareil bref 42 euros 50 il commence à côté ce jeu sincèrement c'est le moins cher que j'ai trouvé dans cet état là en fait dans un état vraiment exceptionnel et moi j'aime rentrer des jeux dans un très très bon état bien sûr cela aussi vous en aurez un test sur la chaîne ça c'est sûr et certain il me tarde de l'essayer sincèrement j'ai appris aussi qui prévoit de sortir un remake de ce jeu normalement ça doit sortir cette année ça doit s'appeler lollipop rip hop simplement avoir normalement ça devrait sortir cette année on verra bien voilà je vous le remontre donc ça ça a été la pièce la plus la plus chère que j'ai rentré ce mois ci est sincèrement c'est une très 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 belle pièce par contre il a fallu que je cherche plutôt pas mal pour l'avoir dans un état vraiment mine comme s'il était neuf je suis très content de l'avoir rentré celui là dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires moi je suis vraiment content et j'ai très hâte de le tester allez c'est fini pour la partie xbox 360 on va passer par sur la partie xbox one maintenant avec un jeu que j'ai rentré alors celui là n'est pas très difficile à trouver le voulant physique j'en ai fait un petit live de découverte sur la chaîne je parle bien sûr de alien isolation alors moi je suis grand fan de la saga alien j'aime beaucoup les trois les quatre premiers films j'aime un peu moins prometheus et convenante mais je suis un fan hardcore vraiment de la licence ça fait je pense même que c'est mes films préférés all time les aliens voilà donc on y incarne amanda replay donc c'est ni plus ni moins que la fille d'hélène replay donc l'héroïne du premier film alien les huitième passager l'histoire se passe quinze ans après ce qui se passe dans le premier film et amanda part sur la station spatiale sébastopol pour trouver des traces en fait de sa maman le jeu est noté 79% en métacritic c'est un très très bon survival horror qui se différencie par son ambiance qui est vraiment glock oppressante au possible c'est pas exactement un fps il ya moi enfin on a des armes dans le jeu mais on peut pas s'en servir contre le xénomorce la seule chose à faire contre la lienne c'est fuir tout simplement ou se cacher et franchement c'est un jeu que j'ai beaucoup beaucoup aimé je les rentrerai tout simplement 5 euros sur une tête voilà il est dans un très très bon état ça c'est pas très très cher mais voilà voilà donc ça je les rentrer et vu que je suis grand fan d'alien à mes amis et j'ai rentré alien isolation je ne pouvais pas me passer de trouver un style book alien isolation et là je vais vous montrer un style book alien isolation et ça vous allez pouvoir chercher sur internet vous n'allez pas en trouver tout simplement je vais vous dire pourquoi parce que le style book d'alien isolation n'existe pas voilà tout simplement mais moi a sincèrement un jeu aussi bon d'alien je voulais un style book donc je me suis renseigné et je suis tout simplement tombé sur une personne qui faisait du custom de de style book alors je me suis fait faire un style book alien isolation il m'a envoyé la maquette je l'ai validé tout simplement vous pouvez voir hop toujours à l'endroit sera mieux je les validés et il m'a sorti le style book d'alien isolation voilà et à l'intérieur on voit qu'il ya un superbe artwork pour voir c'est juste magnifique alors la différence avec un style book classique c'est que c'est pas réellement la tolle qui est fait c'est simplement un découpage qui a été fait sur du papier glacé de et très très bonne qualité et qui a été collé sur un style book classique donc un style book complètement vidé et puis voilà en tout cas ça donne vraiment très très bien et ça fait quelque chose de très très bonne qualité donc je l'ai payé 20 euros 24 euros sur vinted celui ci et pour ceux que ça intéresse il a un site internet il ça s'appelle custom palace point fr alors attention faites bien attention parce que moi je croyais que ça allait être directement imprimé ou peint directement sur la tolle pas du tout je sais pas si on va pouvoir le voir là vous avez une petite voilà là on voit qu'il ya un petit et un collage tout simplement alors j'imagine que c'est thermocollé mais voilà ça fait quand même l'affaire et voilà il va retourner directement dans son style book alors à voir si ça va tenir sur en termes de temps moi ça devrait pas trop bouger de toute façon vu que tous mes jeux sont placés au crystal box donc ça devrait pas bouger et ça rend franchement pas mal je vais vous remontrer une fois la crystal box installer ça rend vraiment très très bien donc il rentre impeccablement bien dans la crystal box et ça donne ça et très propre et voilà ça très très sympa on va continuer avec un autre style book que j'ai rentré cette fois ci je les rentrais sans jeu parce que je vais rentrer les jeux à part j'ai déjà les jeux en version numérique mais je voulais tout prix rentrer les jeux en version physique parce que c'est une demi-licence de coeur c'est une licence que j'adore c'est tout simplement bioshock the collection alors bioshock the collection cdc les remakes tout simplement des trois jeux à savoir bioshock 1 bioshock 2 et bioshock infinit les trois jeux que j'ai dû faire un nom incalculable deux fois et que j'ai énormément aimé donc j'ai fait rentrer dans un premier temps le style book dans un état mais quasi neuf voilà vous montrer à idée la tranche elle est ici le verso il est là le style book et quasiment il est dans un état impeccable bien sûr vous avez à l'intérieur de quoi arranger les deux cd parce que sur bioshock the collection vous avez un cd qui comprend bioshock 1 bioshock 2 et un cd qui comprend bioshock infinit donc ils seront logés ici directement à celui ci je les trouvais aussi sur vintage dans un état donc quasi neuf à 20 euros j'en avais trouvé des moins cher mais ils étaient ils n'étaient pas neuf alors on passe au jeu suivant alors le jeu suivant j'avais déjà les trois premiers me manquer le dernier je pars bien sûr de wolfenstein new blood donc l'édition de luxe donc quand on incarne ici non pas biji blascovitch dit midi blasco le bargeau mais une de ces deux filles jumelles donc sont donc c'est dans un monde eu chronique qui se passe à paris donc il va falloir libérer la ville et retrouver notre papounet voilà tout simplement à savoir que ce qui a de bien dans ce jeu c'est que il est jouable complètement en coop et en plus il incorpore le body passe alors le baby passe c'est tout simplement je peux inviter quelqu'un à jouer même s'il n'a pas le jeu il peut faire toute la campagne avec moi voilà tout simplement et ça je trouve ça vraiment vraiment sympa il est noté 69 sur metacritic et le jeu est dans un état neuf voilà vous pouvez voir tout simplement le jeu est dans un état neuf et celui là je l'ai eu à 7 euros 50 sur vintage ce qui va me permettre mes amis de compléter le steelbook wolfenstein de new order et wolfenstein de new order tout simplement quand on le sort de sa crystal box je vous avais dit que j'avais fait rentrer le steelbooks le voilà et le steelbook est prévu lui pour entrer tous les jeux de la collection donc wolfenstein the new order the old blood the new colossus est donc maintenant young blood et qui va finir on va le mettre ensemble les amis il va finir directement par compléter la quadrilogie wolfenstein et je suis très 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 content ça y est enfin d'avoir mettre tout simplement tous les jeux et voilà et là vous avez les quatre wolfenstein les quatre derniers wolfenstein j'ai envie de dire parce que des il y en a de beaucoup beaucoup plus vieux et voilà j'ai le coffret complet en steelbook collector de wolfenstein et ça c'est pareil je suis très 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 content jeu suivant que j'ai fait rentrer ça c'est pareil je continue à rentrer la collection complète je parle de house of the ashes de la octologie j'ai envie de dire je sais pas si existe parce qu'il va y avoir huit jeux au final de la série de dark pictures anthologie on est toujours sur un survival au rang en film interactif ou à chaque prise de décision basse de ça va changer le cours de l'histoire c'est le troisième épisode sur les huit prévus le premier c'est man of medan je les rentrerai aussi le deuxième c'est little up je les rentrerai aussi le troisième c'est house of ashes je les rentrerai aussi maintenant le dernier qui est sorti alors je vous parle c'est de délivre l'ennemi qui va me manquer et après y en aura quatre autres jeux supplémentaires à sortir dans cette série le jeu est dans un état encore une fois neuf là je vais cacher parce qu'il ya les codes qui apparaissent directement donc le jeu est dans un état neuf et je l'ai payé je l'ai payé je l'ai payé 10 euros sur vinted voilà à savoir qu'il est noté 72% sur metacritu dernier jeu que je vais vous présenter dans cette rentrée du mois de mars raise son offre homme alors qui est sorti le 22 novembre 2013 c'est un beat them all voilà c'était le fleuron technique de la xbox one quand elle est sorti jeu que je n'ai jamais fait on incarne alors j'ai pris des notes on incarne marius titus un soldat romain qui part en angleterre pour manger l'assassinat de sa famille tiens ça me fait c'est bizarre parce que je suis en train de regarder la série à la route en ce moment il ya le soldat titus donc ça me fait peu un peu rire mais ouais ouais c'est étrange et marrant même temps donc voilà donc lui je les rentrer je l'ai pas rentré très cher lui je les rentrer 4 euros 50 sur vinted up je descends ça ira beaucoup mieux 4 euros 50 sur vinted dans un état neuf pour l'instant pas de steelbook rien c'est juste que je voulais rentrer le jeu il n'est pas très très bien noté mais j'aimerais quand même le faire parce que j'ai entendu des sons de cloche assez différent et j'ai envie de me faire le mien il est noté 60% sur metacritic donc voilà tout simplement et voilà mes amis les rentrer pour le mois de mars 2024 n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires de ces petites rentrées dites moi si vous aimez ce genre de vidéos aussi mais je pense que il ya pas mal de gens qui apprécient alors le mois prochain mois d'avril on y est déjà en avril excusez moi la vidéo elle est sortie avec beaucoup de retard mais on y est déjà il y aura pas beaucoup de rentrer ce mois ci parce que c'est l'anniversaire de ma chère et tendre et que j'ai préféré privilégier son cadeau plutôt que moi faire des achats il y en aura ce sera très concentré vous allez voir j'ai fait un achat où j'en ai pris cinq d'un coup c'était un lot et puis j'en ai acheté un autre donc pour l'instant j'ai rentré six jeux il ya un exceptionnel mais c'est des jeux je voulais absolument avoir en physique on verra ça soit la fin du mois soit mis à mi mai et comme ça on rattrapera le retard sur les pour les rentrer dans ma collection en tout cas j'espère que ça vous a plu si c'est ça vous a plu vous savez quoi faire si le type de contenu de la chaîne vous plaît vous savez ou cliquez aussi moi c'était max et comme je le dis maintenant souvent ça va être ma petite phrase continue à jouer pourquoi parce que jouer c'est encore un peu rêvé allez moi je vous dis à très très vite pour d'autres contenus